Dossier numéro 4 Vous êtes de garde en soins intensifs de cardiologie. Vous êtes appelé aux urgences pour un patient de 32 ans, d'origine africaine, pour une détresse respiratoire aiguë. C'est un patient qui est arrivé en France il y a quelques mois, qui n'a aucun antécédent médical connu, à l'exception d'une hypertension artérielle, diagnostiquée dans l'adolescence, mais qui n'a jamais été traité. Depuis quelques jours, il est essoufflé, ses jambes gonflent, il a eu beaucoup de mal à poursuivre son travail. Il est intérimaire, payé en liquide dans une entreprise de construction. Dans l'après-midi, il ne pouvait plus du tout respirer, et ses collègues l'ont amené aux urgences. Votre examen clinique retrouve une fréquence cardiaque à 125 par minute, une pression artérielle à 220-141 mmHg, une saturation en oxygène à 87% en air ambiant, une tachypnée à 23 par minute, il est apyrétique. Vous retrouvez une curgescence jugulaire, des œdèmes des membres inférieurs, l'auscultation retrouve des bruits de galop, sans souffle cardiaque. L'examen respiratoire retrouve un tirage susclavier, des sibilans diffus décrépitant jusqu'à mi-champulmonaire. Donc question 1, interpréter l'électrocardiogramme. Alors on voit que l'électrocardiogramme est régulier, sinusal, avec une fréquence à environ 65 par minute. Les ondes P sont élargies avec en V1 des ondes P biphasiques, d'abord positives puis négatives, ce qui correspond à une hypertrophie atriale gauche. L'espace PR est allongé à plus de 0,20 secondes, ce qui correspond à un bloc atrioventriculaire de type 1. Au niveau du QRS, on a un QRS fin, sans ondes Q. On a des grandes ondes R en V4 à V6 et des grandes ondes S en V1 à V3, ce qui est évocateur d'une rotation axiale gauche. Ce qui est important de noter, c'est que les ondes R sont amples au niveau V5, V6 et les ondes S sont amples en V1, V2, avec un indice de Sokolov à plus de 35 mm, ce qui affirme le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire gauche. Le segment ST n'est pas décalé. Par contre, on observe des ondes T négatives en V4 à V6, qui sont des ondes T qui sont négatives de façon asymétrique, avec une descente progressive et une remontée rapide, ce qui correspond à des ondes T négatives de type surcharge. Il faut savoir que dans une surcharge ventriculaire, ce qu'on a dans une hypertrophie ventriculaire gauche systolique, les ondes T négatives descendent lentement et remontent progressivement, contrairement aux ondes T négatives qu'on observe dans les infarctus ou dans les ischémies coronariennes, qui sont négatives mais symétriques. Bref, au total, il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche systolique avec des signes de surcharge. Deuxième question. Quel est votre diagnostic et votre prise en charge thérapeutique ? Donc, le diagnostic, il s'agit d'une détresse respiratoire aiguë, secondaire à un œdème aigu du poumon cardiogénique, qui complique une poussée hypertensive avec hypertension artérielle maligne. Alors, détresse respiratoire aiguë, du fait de la symptomatologie respiratoire du patient, avec des signes de gravité, des signes d'hypoxie, des signes de lutte. Ensuite, œdème du poumon cardiogénique, œdème du poumon du fait du tableau d'insuffisance cardiaque, avec les signes droits, l'héturgescence jugulaire, les œdèmes, du fait des signes d'insuffisance cardiaque gauche, avec les râles crépitants bilatéraux et symétriques, du fait des bruits de galop à l'auscultation. Compliquant une poussée hypertensive avec HTM à ligne, puisqu'on a une pression artérielle diastolique à plus de 130 mm de mercure, avec une souffrance viscérale, vu que le patient est en œdème aiguë du poumon. Et ce diagnostic se fait sur un terrain de cardiopathie non connu, avec une probable cardiopathie hypertensive, vu que le patient présente une hypertension artérielle ancienne, mal contrôlée, et que l'électrocardiogramme montre des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est la différence entre une poussée hypertensive et une hypertension artérielle maligne. Ce qu'on appelle une crise aiguë hypertensive, c'est une pression artérielle systolique à plus de 180 mm de mercure, ou une diastolique à plus de 110 mm de mercure, avec des signes mineurs, notamment des céphalées, un épistaxis, des vertiges, des acouphènes, mais sans signe de gravité de souffrance viscérale. Quand on a cette poussée, cette crise aiguë hypertensive, c'est un patient qui peut être traité en ambulatoire avec des traitements perros et une surveillance rapprochée pour surveiller la pression artérielle au bout de quelques jours. Par contre, l'hypertension artérielle maligne se définit par une pression artérielle diastolique à plus de 130 mm de mercure associée à des signes de souffrance viscérale, qu'il s'agisse d'une rétinopathie hypertensive de stade 3, avec des hémorragies, des exudas, ou de stade 4, avec un œdème papillaire, qu'il s'agisse d'une atteinte neurologique, avec une encéphalopathie hypertensive, ou des accidents vasculaires cérébraux, d'une atteinte cardiovasculaire, avec des signes d'insuffisance cardiaque aiguë, d'OAP, un syndrome coronarien, une dissection artique, des signes rénaux, avec de l'insuffisance rénale aiguë par néphro-angiosclérose maligne, des signes de gravité hématologique avec une micro-angiopathie thrombotique ou une coagulation intravasculaire disséminée. Et par contre, une HTAM aligne, du fait des signes de gravité, est une urgence thérapeutique qui nécessite d'hospitaliser le patient en soins intensifs et de faire baisser la tension artérielle par voie intraveineuse, avec des inhibiteurs calciques ou des médicaments centraux. Il faut faire attention à ne pas baisser trop vite la pression artérielle parce qu'elle doit baisser d'à peu près 20 mm de mercure de façon rapide, mais il faut obtenir rapidement des valeurs inférieures à 110 mm de mercure de diastolie, mais ne pas descendre directement jusqu'à des valeurs normales la pression artérielle, ce que ça peut être mal toléré. Bref, chez ce patient, en termes de prise en charge thérapeutique, première chose, c'est qu'il s'agit d'une urgence vitale qui nécessite un transfert en soins intensifs. En termes de mise en condition, c'est un œdème aigu du poumon, le patient doit être placé en position demi-assise, il doit être scopé et bénéficier de la pose de deux voies veineuses périphériques. Sur le plan de ces symptômes, le patient doit bénéficier d'une oxygénothérapie au masque à haute concentration, l'objectif étant d'obtenir une saturation à plus de 92%. Si ça ne suffit pas, on pourra avoir recours à de la ventilation non invasive. Sur le plan des traitements médicamenteux, le patient doit être traité par dérivé nitré, avec par exemple du risordant par bolus, puis en intraveineuse à la seringue électrique, tant que la pression artérielle systolique est maintenue. Ensuite, en termes de traitements médicamenteux, il faut perfuser le patient avec des diurétiques de lance par voie intraveineuse, donc du furosémide. Donc ça, c'est pour le traitement symptomatique de l'œdème aigu du poumon. Concernant le traitement éthiologique de l'hypertension artérielle maligne, il faut contrôler la pression artérielle avec des antihypertenseurs par voie intraveineuse à la seringue électrique, des inhibiteurs calciques comme le LOXEN ou des alpha-bloquants comme le PRÉCIL. L'objectif étant de baisser la pression artérielle moyenne de 20 mm de mercure en quelques minutes pour atteindre 110 de pression artérielle moyenne en quelques heures. Ensuite, il faut rechercher et traiter tout autre éventuel facteur déclenchant associé à un syndrome coronarien, de la fièvre, etc. On peut commencer à prévenir les complications de décubitus par une anticoagulation préventive. Et puis, il faut surveiller le patient sur le plan clinique et paraclinique pour surveiller l'efficacité et la tolérance du traitement. Cliniquement, on surveillera essentiellement les constantes, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, la diurèse, la pression artérielle, les signes de lutte. Et puis, sur le plan biologique, il faut surveiller la fonction rénale, la caliémie, parce qu'un patient qui est diurétiqué peut perdre beaucoup de potassium et être en hypocalimie ou peut se déshydrater et passer en insuffisance rénale. Et il faut surveiller la gazométrie artérielle au vu des signes de gravité et de la détresse respiratoire. Voilà pour la question 2. Troisième question. Vous recevez les résultats suivants. Une hémoglobine à 13,2 g par décilitre, des globules blancs à 6800, des plaquettes à 279 000 par millimètre cube, une natrémie à 132, une caliémie à 3,3 millimoles par litre. Le patient vous signale qu'un ionogramme antérieur montre également des résultats avec une hypocaliémie, une chlorémie à 102, une urée à 11, une créatininémie à 115, une troponine à 0,06, une hémostase normale et un BNP à 1360. Que pensez-vous du dosage de la caliémie ? Est-ce que vous auriez les mêmes conclusions si la caliémie était à 3,6 millimoles par litre ? Donc, ce qu'il faut penser là-dessus, c'est que le patient présente une hypertension artérielle sévère plus une hypocaliémie, ce qui est évocateur d'une hypertension artérielle secondaire. Ça doit faire évoquer soit un hyperaldostéronisme primaire avec un adénome de cône ou une hyperplasie bilatérale des surrénales, soit un hyperaldostéronisme secondaire avec une sténose de l'artère rénale, une coarctation de la horte ou une tumeur à rénine, ou un pseudo-hyperaldostéronisme, ce qu'on peut observer dans une intoxication à la glycérisine, dans des causes génétiques avec des blocs enzymatiques, ou dans des hypercorticismes, type syndrome de Cushing, donc maladie de Cushing, sécrétion paranéoplasique d'ACTH, adénome surrénalien, cortico-surrénalome malin ou corticothérapie au long cours. Donc, qu'auriez-vous pensé si la caliémie était à 3,6 millimoles par litre ? Donc oui, les conclusions auraient été les mêmes si la caliémie était à 3,6 millimoles par litre. La caliémie n'aurait pas été basse, mais serait inadaptée. En effet, une caliémie normale est située entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Mais, chez un patient hypertendu, une caliémie à 3,6 est inadaptée. Quand un patient est hypertendu, son système rénine-angiotensine-aldostérone doit physiologiquement s'adapter pour lutter contre l'hypertension artérielle. Par conséquent, la production d'aldostérone va diminuer pour limiter la rétention sodée. Du coup, le patient éliminera plus de sodium et moins de potassium. Ce qui fait qu'un patient hypertendu est donc plutôt sur le versant haut d'une caliémie. Et une caliémie à la limite inférieure de la normale chez un patient très hypertendu, c'est quelque chose qui est anormal, une caliémie qui est inadaptée. Du coup, on doit prendre en charge ce patient, le considérer comme si c'était un patient avec une hypertension artérielle secondaire, une hypokaliémie. Il vaudra mieux parler de patients hypertendus avec une caliémie inadaptée plutôt que de patients hypertendus avec hypokaliémie. Alors, une dernière remarque sur cette question. Il faut se méfier de l'interprétation de la caliémie en aiguë dans un contexte de détresse respiratoire parce qu'une caliémie s'interprète en fonction du pH. La caliémie varie en fonction du pH, c'est-à-dire qu'une alcalose entraîne une hypokaliémie, une acidose entraîne une hyperkaliémie. Et pour une variation de pH de 0,1, la caliémie varie de 0,4 millimoles par litre. Du coup, un patient qui est en OAP va hyperventiler, sera en alcalose respiratoire, ce qui provoquera une hypokaliémie de transfert. De plus, il décharge de l'adrénaline à cause du stress qui majeure encore cette hypokaliémie. D'où se méfier de l'hypokaliémie. Si le patient s'épuise et qu'il devient en acidose respiratoire, il aura plutôt tendance à passer en hyperkaliémie. Par contre, dans le cas de ce patient, le fait qu'un bilan antérieur montre l'hypokaliémie est réellement informatif. Quatrième question. L'échographie cardiaque retrouve une cardiopathie hypertrophique avec un épaississement circonférentiel du ventricule gauche. Le septum interventriculaire est mesuré à 16 mm contre une épaisseur normale inférieure à 11. La paroi postérieure est mesurée à 15 mm. La fraction d'éjection cardiaque est conservée, sans trouble de la cinétique segmentaire, mais il existe des troubles de la fonction diastolique et une élévation des pressions de remplissage. Le ventricule droit est normal. Il n'y a pas de valvulopathie significative. Le patient vous révèle que sa mère et sa tante maternelle ont également eu des problèmes avec la pression artérielle. Dans ce contexte familial à risque, pouvez-vous conclure à une hypertension artérielle essentielle ? Eh bien non. Chez ce patient, on ne peut en aucun cas conclure à une hypertension artérielle essentielle. L'HTA essentiel est un diagnostic d'élimination. Avant de conclure à ce diagnostic, il faut rechercher des causes secondaires d'hypertension artérielle qui, chez ce patient, sont très probables. En effet, c'est un sujet jeune avec une hypertension artérielle sévère et un contexte d'hypocaliémie, ce qui nécessite de rechercher des causes secondaires d'hypertension artérielle, d'autant plus que ces causes sont curables. Donc, il y a probablement une hypertension artérielle que l'on peut guérir, contrairement à une hypertension artérielle essentielle. Cinquième question. Quelles sont les causes des hypertensions artérielles secondaires ? Parmi les causes des hypertensions artérielles secondaires, on a d'abord les causes médicamenteuses, iatrogènes, qu'il faut toujours rechercher à l'interrogatoire, avec notamment la prise d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, de corticoïdes, d'ostroprogestatifs, de vasoconstricteurs. On a des causes toxiques, notamment l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, la glycérisine. On a des causes rénales. Tout ce qui est néphropathie vasculaire, une sténose de l'artère rénale, est une cause fréquente d'hypertension artérielle secondaire. Et puis, de façon plus générale, toute néphropathie est une cause d'insuffisance rénale, qu'elle soit glomérulaire, tubulaire, interstitielle, vasculaire ou obstructive. Ensuite, on a des causes vasculaires. Une coarctation de la horte est une cause un peu plus rare, mais à rechercher chez un homme jeune, hyper tendu. On a des causes endocriniennes, avec l'hyperaldostéronisme primaire, donc l'adénome de cône, et l'hyperplasie bilatérale des surrénales, que l'on diagnostiquera sur le plan biologique avec une rénine basse et une aldostérone élevée. On a l'hyperaldostéronisme secondaire, avec une sténose de l'artère rénale ou une tumeur à rénine, que l'on diagnostiquera avec un dosage biologique de rénine élevée et d'aldostérone élevée. On a les hyperminéralocorticismes, donc les maladies de Cushing, sécrétion par anéoplasique d'ACTH, adénome surrénalien, cortico-surrénalome malin ou corticothérapie au long cours, que l'on pourra remarquer sur le plan biologique avec un dosage de rénine bas et un dosage d'aldostérone bas. On a le féochromocytome, qui est aussi une cause endocrinienne d'hypertension artérielle secondaire, que l'on repère surtout cliniquement, avec des tableaux de triades, céphalées, sueurs et palpitations, très évocateurs. On peut avoir une hypertension artérielle secondaire dans un contexte d'hyperthyroïdie, d'acromégalie, d'hyperparathyroïdie, de tumeurs carcinoïdes. Outre ces causes endocriniennes, on a également des causes respiratoires, avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui est un pourvoyeur assez fréquent d'hypertension artérielle secondaire, mais plus chez des sujets âgés, obèses, ou avec une morphologie faciale, avec un menton un peu rétrognate. Et puis, pour être exhaustif, on peut parler de la grossesse, mais qui est assez peu pertinente dans ce cas clinique. Sixième question. Grâce à votre prise en charge, l'évolution tensionnelle et respiratoire est favorable. Vous réexaminez votre patient et vous notez deux éléments suivants. Première chose, les poufs fémoraux sont perçus, mais semblent faibles par rapport aux poux radios. Deuxième chose, vous entendez un franc-souffle systolique à l'auscultation au niveau dorsal. Quelle éthiologie soupçonnez-vous ? Et donc, il faut, devant ce cas clinique, suspecter une coarctation de la horte. Pour plusieurs raisons. D'une part, une hypertension artérielle sévère avec hypocalémie doit faire rechercher les causes d'hypertension artérielle secondaire. Ici, on a un terrain évocateur avec un homme jeune, une anamnèse évocatrice puisque l'hypertension artérielle a déjà été diagnostiquée pendant l'adolescence et non suivie. Un contexte clinique évocateur avec, d'une part, une asymétrie des poux entre les membres supérieurs et inférieurs, d'autre part, un souffle systolique dorsal qui peut correspondre à la sténose au niveau de la horte, et puis un tableau biologique d'hypocalémie, évocateur d'un hyperaldostéronisme qui, dans ce cas-là, est un hyperaldostéronisme secondaire, secondaire à la coarctation de la horte. Il faut savoir que 10 à 15 % des coarctations sont diagnostiquées à l'adolescence ou à l'âge adulte, les autres étant plus souvent diagnostiquées peu après la naissance. Mais chez un patient d'origine africaine, il est probable que le suivi médical dans ses premières années de vie ait été insuffisant. Il faut que vous connaissiez l'histoire naturelle des coarctations de la horte de l'adulte. La coarctation de la horte, si elle n'est pas diagnostiquée pendant l'enfance, et reste souvent asymptomatique jusqu'à l'adolescence. Cependant, si le patient n'est pas traité et opéré, on a plus de 90 % de décès avant l'âge de 50 ans, que ce soit par accident vasculaire cérébral, anévrisme de la horte, dissection aortique, endocardite infectieuse, insuffisance cardiaque, valvulopathie aortique, athérosclérose précoce ou complications cardiaques de l'hypertension artérielle. Septième question, quelle prise en charge thérapeutique proposez-vous ? Donc, chez ce patient atteint d'une probable coarctation de la horte symptomatique, si le diagnostic est confirmé, le patient doit bénéficier d'une prise en charge interventionnelle. Le traitement proposé, en première intention, est habituellement la chirurgie, où il s'agit de techniques de résection anastomose de la horte, afin de retirer la partie sténosée de la horte et de restaurer un flux normal. On peut également proposer des angioplasties, qui ne sont pas le gold standard actuel, qui sont le plus souvent recommandés dans les recoarctations, et pas en première intention, chez l'adulte. Et puis, c'est un patient qui devrait être surveillé au long cours, sur le plan clinique, avec essentiellement un suivi de la pression artérielle, et sur le plan paraclinique, avec des échographies cardiaques, des épreuves d'effort, des cirèmes cardiaques, et surtout des mesures ambulatoires de la pression artérielle répétées, afin d'être certain de stabiliser la pression artérielle. C'est un patient qui devrait être suivi au long cours, par son médecin traitant, par son cardiologue, afin de limiter les répercussions cardiaques de l'hypertension artérielle. Huitième question. Cette pathologie, la coarctation de la horte, aurait probablement pu être diagnostiquée dès la naissance. Quels symptômes auraient pu faire rechercher cette pathologie, et de quels traitements le patient aurait pu bénéficier si le diagnostic avait été fait dans les jours qui suivaient sa naissance ? Alors, chez le nouveau-né, les symptômes débutent en général vers le dixième jour de vie, parce que c'est à ce moment que le canal artériel se ferme, donc c'est à ce moment qu'une sténose de la horte commence à se ressentir, vu qu'il n'y a plus de voie de dérivation du sang. Il s'agit de signes cliniques d'insuffisance cardiaque ou de choc cardiogénique dans les formes les plus graves. On peut avoir une diminution ou une abolition des poufs émoraux. On peut entendre un souffle systolique, interscapulo-vertébral gauche, doux, qui est évocateur de coarctation de la horte. Et puis, il faut penser à la coarctation, si on repère un gradient tensionnel entre le membre inférieur et le membre supérieur droit. En termes de traitement, une coarctation de la horte diagnostiquée chez le nouveau-né nécessite une prise en charge médico-chirurgicale. En termes de traitement médical, il faut traiter les symptômes d'insuffisance cardiaque et il faut traiter le patient avec des prostaglandines qui permettent de maintenir ou de réouvrir le canal artériel, de maintenir la perméabilité ou de réouvrir le canal artériel dans les premiers jours de vie. Et puis, le traitement privilégié est un traitement chirurgical qui se fait idéalement vers un mois de vie. En effet, avant l'âge d'un mois, le risque de recoarctation est majeur. Après l'âge de un mois, l'hypertension artérielle résiduelle peut être délétère à long terme. Et donc, l'optimum pour faire cette chirurgie, c'est vers l'âge de un mois. La mortalité est faible, moins de 1% actuellement et le risque de recoarctation est inférieur à 10%. Donc, dans l'idéal, il aura fallu diagnostiquer ce patient dès les premiers jours de vie, le traiter médicalement, l'opérer à un mois de vie et le surveiller régulièrement, ce qui aura permis d'éviter cette hypertension artérielle sévère et les répercussions cardiaques que l'on voit chez lui. Neuvième question. Le bilan retrouve une dilatation de la horte ascendante à 55 mm. Y a-t-il un lien avec la pathologie du patient et quelle serait la prise en charge de cette anomalie ? Donc, oui, il y a un lien entre la coarctation de la horte et l'anévrisme de la horte thoracique. La coarctation favorise l'anévrisme de la horte thoracique par le biais, d'une part, d'une hypertension artérielle, donc d'une hyperpulsatilité qui vient directement contre la paroi de la horte ascendante, donc abîme les tissus et favorise les anévrismes. Et d'autre part, parce que la sténose en aval de l'anévrisme provoque une accumulation de sang, une dilatation, une hyperpression qui majeure le risque anévrismal. Alors, quelle est la prise en charge d'un anévrisme de la horte thoracique ? Il y a deux volets. Tout d'abord, un traitement médical qui est systématique en attendant la chirurgie si celle-ci est nécessaire. Avec, d'une part, des bêtas bloquants qui ralentissent la progression de l'anévrisme, qui ralentissent l'hyperpulsatilité artérielle, donc diminuent le risque d'évolution et de rupture de l'anévrisme. Et puis, d'autre part, de l'aspirine qui diminue le risque embolique. Ensuite, il faut envisager un traitement chirurgical qui, chez ce patient qui doit être opéré de sa coarctation de la horte, doit être envisagé dans le même temps opératoire que la coarctation. Alors, de façon générale, il faut que vous connaissiez les indications du traitement chirurgical d'un anévrisme de l'or thoracique. Essentiellement, c'est un diamètre à plus de 55 mm, des complications type embolie, insuffisance aortique sévère ou compression et un traitement chirurgical en urgence en cas de dissection ou de fissuration de l'anévrisme. Dixième question, ce patient n'a pas de nationalité française, n'a pas de couverture sociale, mais réside en France de façon irrégulière mais stable depuis environ sept mois. Que pouvez-vous lui proposer sur le plan social et quelles conditions permettent d'en bénéficier ? Donc, c'est un patient à qui on doit proposer l'AME, c'est l'aide médicale de l'État. Les conditions, c'est une aide qui permet la prise en charge financière des soins dispensés aux patients quand il s'agit de personnes étrangères résidant en France de manière stable et ininterrompue depuis plus de trois mois et qui sont en situation irrégulière, donc absence de titre de séjour ou de récépissé de demande puisque si les patients sont en situation régulière, ils peuvent bénéficier d'une CMU.